Non, la prolifération des algues vertes en milieu aquatique n'est pas bon signe. C'est la conséquence d'un processus que l'on appelle l'eutrophisation, qui peut être dangereux pour tout l'écosystème. Je suis Julien Nemry, enseignant-chercheur à l'Institut des géosciences et de l'environnement, et j'étudie l'impact des rejets anthropiques sur les grands cycles bio-géochimiques et sur la qualité des milieux aquatiques. Étymologiquement, le terme eutrophisation signifie bien nourri et fait référence à un apport excessif en nutriments d'origine agricole et domestique dans le milieu aquatique. Cet apport va entraîner une prolifération d'algues parfois toxiques, contribuer à appauvrir en oxygène le milieu dû à la dégradation de cette matière produite, déséquilibrer l'écosystème et entraîner la mortalité de la faune piscicole par exemple. C'est un phénomène que l'on connaît bien dans les rivières et des lacs de France, mais aussi dans les zones côtières avec par exemple les épisodes de marées vertes en Bretagne. Aujourd'hui, ce phénomène est en naître régression sur les territoires français, avec notamment la mise en place de politiques de réduction des pollutions et de la restauration des milieux aquatiques. En revanche, ce phénomène d'eutrophisation est nouveau dans les pays émergents, à la démographie galopante comme au Vietnam par exemple, qui n'a pas la même gestion des eaux qu'en France et rejette une grande partie de ces eaux usées sans traitement au milieu naturel. Pour étudier ce phénomène, il existe un laboratoire mixte international au Vietnam où sont menés différents projets collaboratifs. Ces projets ont notamment pour objectif de mener des études diagnostiques in situ, implémenter des modèles pour tester le risque d'eutrophisation en zone urbaine et aussi tester des scénarios de remédiation de ce problème. Il y a aujourd'hui un véritable enjeu à éviter l'eutrophisation pour préserver les écosystèmes et la ressource en eau et accompagner les pays les plus impactés en co-construisant avec eux une vision alternative de la gestion de l'eau.